Générique 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 Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse L'IME. Bonjour. Bonjour Renan. Merci d'être à notre compagnie. L'IME, rédacteur en chef de Radio Yopogon. Et c'est avec lui qu'aujourd'hui on va décrypter les titres que nous avons retenus. On démarre tout de suite avec le Premier ministre Patrick Hachi qui est aux Etats-Unis depuis le dimanche 13 mars 2022 et à cette occasion il effectue plusieurs rencontres. Oui, justement plusieurs rencontres, tu l'as dit. Renan, le chef du gouvernement ivoirien a eu donc l'occasion de s'entretenir hier avec le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken, avec lui. Ils ont invoqué plusieurs sujets, notamment les questions liées à la sécurité en Côte d'Ivoire, la lutte contre le terrorisme qui est une préoccupation majeure pour le gouvernement ivoirien. Il faut savoir que déjà les Etats-Unis accompagnent la Côte d'Ivoire dans la lutte contre l'extrémisme violent. Plusieurs projets au nord du pays, mais également soutien logistique, soutien militaire, la formation également. Et récemment l'opération Flintlock. Justement, qui a consisté à faire en sorte que les militaires ivoiriens soient mieux outillés. C'est une opération qui a impliqué les militaires ivoiriens, d'autres militaires de la Sous-Bégion et les militaires américains qui ont échangé leurs expériences. Question de faire en sorte que des efforts conjugués soient mis en œuvre pour lutter efficacement contre l'extrémisme violent en Côte d'Ivoire. On se souvient de l'attentat de Bassam dont le sixième anniversaire a été célébré le dimanche dernier. Et on se souvient encore des attaques répétées dans le nord de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, voilà. TNI, CAFOLO, qui sont régulièrement la cible d'attaques terroristes. La Côte d'Ivoire en est consciente. Le gouvernement essaie donc avec les moyens dont il dispose de faire en sorte que la menace là soit contenue dans le nord. Mais également en comptant sur des soutiens importants dont les États-Unis qui appuient, on l'a dit, le gouvernement ivoirien dans la lutte contre l'extrémisme violent. Au-delà de l'aspect militaire, il faut noter qu'il n'y a pas longtemps, le premier ministre ivoirien avait lancé dans le nord un projet qui va consister donc à accroître la résilience des populations, des jeunes et des femmes, faire en sorte que les populations soient de moins en moins enclins à écouter d'autres voix qui ne vont pas forcément dans le sens de l'intérêt national et faire en sorte qu'ils puissent donc résister à la tentation de s'engager dans des projets qui ne vont pas forcément notre pays. Je crois que ce genre de projets là sont à multiplier dans le nord de la Côte d'Ivoire, les partenaires accompagnent également à la Côte d'Ivoire, le plus de l'Union de l'Allemagne, qui sont donc engagés dans une convention à faire en sorte que des projets majeurs qui portent sur un financement de près de 3 milliards soient mis en œuvre pour accroître donc la résilience des femmes, des jeunes, leur employabilité, mais que ces femmes et ces jeunes-là soient capables de se prendre en charge et que ils soient... Vous savez que l'Oise IVT... Elle est la mère de tous les vices. Les vices, lorsqu'on ne fait rien, on est tenté de s'engager dans des voies qui ne sont pas forcément recommandables et je crois que la Côte d'Ivoire... En tout cas, dans la lutte contre les musulmans, la Côte d'Ivoire est dans une bonne dynamique. On sait que c'est un fléau qui prend de l'ampleur, contenir donc la menace terroriste, c'est un enjeu très important pour la Côte d'Ivoire, pour l'ensemble de la sous-région et ce n'est pas seul qu'on peut y arriver, le pays en s'engageant contre ses partenaires, mais également sur la bonne disposition des pays frontaliers tels que le Burkina Faso, le Mali, ces pays-là. On l'a dit, on a toujours été inquiets. Lorsque ces pays-là ne sont pas dans une grande stabilité, on s'inquiète un peu, pas qu'on crée un peu l'effet domino de ce qui se passe dans ces pays, mais on est conscients que la sécurité dans notre pays dépend aussi en partie de la sécurité dans cette différence itale. Le Premier ministre Patrick Hachy, bien évidemment, qui a égrené le chapelet d'actions déjà entamées par la Côte d'Ivoire, entreprises par la Côte d'Ivoire, plutôt pour lutter notamment contre la question du terrorisme à travers notamment l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacques Villiers. Toutes les actions entreprises déjà au niveau national pour contrer la menace terroriste. Et bien évidemment, le Premier ministre a réitéré au secrétaire d'État, Antony Blinken, que la Côte d'Ivoire comptait sur les États-Unis pour l'appuyer dans ses actions de lutte contre le terrorisme. Et puis d'autres sujets encore au niveau de la santé. La santé, le commerce, la Côte d'Ivoire a déjà des relations importantes avec les États-Unis dans le domaine du commerce, dans le domaine de la santé. C'est un pays qui appuie notre pays à travers différents projets. Et le Premier ministre a réitéré les remerciements du chef de l'État ivoirien à l'endroit du peuple américain, mais également a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire à compter sur les États-Unis pour son développement. En tout cas, le secrétaire d'État américain a donné l'assurance au Premier ministre Patrick Hachy que les États-Unis continueraient sur la lancée qu'ils ont toujours eue concernant les relations avec la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire continuent à jouer leur rôle de partenaire important pour notre pays. On parle d'un autre sujet, l'IME, celui-là qui est culturel. Le samedi dernier, la 12e édition du marché des arts et des spectacles d'Abidjan a refermé ses portes et la ministre de la Culture exprime son satisfait-ci et c'est dans l'expression qu'elle le dit. Oui, durant une semaine, la Côte d'Ivoire a été la capitale mondiale de la culture à travers le marché des arts, du spectacle qui s'est tenu ici à Abidjan. Tout a commencé d'abord à Yopougon, à travers Yopougon, dans le barade, le lancement. Vous le dites avec fierté. Oui, avec fierté. Nous y étions. On a eu le privilège de présenter cette cérémonie de lancement en compagnie d'autres collègues. C'était à la place Figayo. Plusieurs groupes, plusieurs troupes artistiques étaient là ce jour, déjà pour donner le temps. On dit que la semaine s'annonçait belle. Et la suite, ce fut la cérémonie d'ouverture au palais de la culture de Très-de-Ville en présence du premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. Ce qui dénote tout de suite l'engagement du gouvernement ivoirien à faire de la Côte d'Ivoire un hub culturel, à s'engager justement à développer les initiatives culturelles. et cela a été salué par la ministre de la Culture à l'occasion de la cérémonie de clôture du Massa. Vous savez que le budget du Massa est inscrit dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire. On ne pourrait pas espérer mieux, en tout cas pour réussir ces festivités. Ils sont venus des quatre coins du pays pour participer à ce festival de l'Afrique et d'autres continents, sans oublier tous ces groupes ivoiriens qui s'étaient préparés pour la circonstance. La ministre l'a dit, le Massa a été une belle fête, une réussite. Vous savez qu'aucune organisation humaine n'est pas faite. Oui, on a constaté justement, pour parler de cela, on a constaté quelques petits, on ne dirait pas ratés, quelques petits impairs au niveau, par exemple, des heures de programmation. Justement, des retards qui ont été constatés dans des heures de programmation. Quelquefois, où l'électricité arrivait quand même à nous faire... Bon, là, ça a créé une grosse peur. Voilà. C'était le quoi, le vendredi ou le mercredi ? Vous savez, aucune organisation n'est pas faite, mais on retient dans l'ensemble que le Massa 2022, cette douzième édition-là, a été un franc succès de par la qualité des invités, de par le nombre d'autorités qui se sont déplacées, l'affluence des populations, l'affluence même en termes de troupes artistiques et de diversité, donc de disciplines artistiques dans cette édition. En parlant d'affluence, c'est près de 35 000 visiteurs par jour. Par jour, une semaine, ce n'est pas rien. Et ça montre toute la place de la culture dans le développement de la Côte d'Ivoire, dans le PIB ivoirien. Le gouvernement l'a déjà compris en essayant de revoir ce poste ministériel-là, en y incluant la question du développement de l'économie culturelle et tout ça. En tout cas, Massa 2022, c'était une belle fête, Cobia. – En tout cas, la prochaine édition, ce sera en 2014, mais il faut retenir que cette édition du Massa a mobilisé… – 2024 ? – Pardon, 2024, oh là là, moi je suis en train de repartir. 2024, les téléspectateurs l'auront compris. 250 exposants qui ont participé à cette activité, plus de 50 artistes et groupes artistiques locaux, plus de 20 artistes africains et une vingtaine en provenance des autres continents. Non, en tout cas, ce sont également pas moins de 400 experts culturels d'ici et d'ailleurs qui sont venus partager leur expérience avec la plupart des participants à ce Massa 2022. L'IME, on continue de parler de l'actualité nationale et de cette rencontre qu'il y a eu entre le directeur général du commerce intérieur, hier, avec des commerçants mauritaniens. On le sait tous, en Côte d'Ivoire, les mauritaniens occupent des commerces de proximité qui sont des boutiques qui sont réparties sur tout l'ensemble du territoire national. Et il était important de les associer à la lutte contre la vie chère. – Tu l'as dit, ils occupent une part très importante dans la chaîne de distribution et on ne pouvait pas donc ignorer leur importance dans la dynamique actuelle du gouvernement qui est de lutter contre la vie chère. L'État, le gouvernement a donné le temps, les structures spécialisées sont à la manette, mais les rencontres de ce genre sont à multiplier. Vous savez que généralement, on prend des mesures qui restent lait-mortes parce que dans l'application, il n'y a pas de mesures efficientes qui suivent. Et ici, le directeur général du commerce intérieur initie cette rencontre avec l'ensemble des commerçants mauritaniens. On a dit leur place dans la chaîne de distribution. Il était important donc d'échanger avec eux, de leur faire comprendre la nécessité de respecter les prix qui sont fixés par le gouvernement. et à ce niveau, je pense que le message devrait être bien perçu. – Donc il a été bien perçu, les mauritaniens ont dit tout leur engagement à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans le respect des prix parce que c'est le non-respect des prix fixés par l'État de Côte d'Ivoire qui entraîne la hausse des prix sur le marché. – Justement, ils ont évoqué également qu'ils ne sont pas les seuls commerçants en Côte d'Ivoire. Ils ont raison de le dire. Ils sont au contact avec les populations, on a dit les clients finaux. Mais derrière, il y a des grossistes et des demi-grossistes qui sont là qui font parfois de la surenchère. Il faut que chacun, pour sa part, prenne ses responsabilités et joue franche pour faire en sorte que les mesures qui sont prises par l'État soient respectées. Vous savez qu'on parle de la vie chère, on regarde du côté de l'État. Mais lorsqu'il y a un climat apaisé, c'est dans l'intérêt de tous. Donc faire en sorte que ce climat social-là reste apaisé, c'est dans l'intérêt de vous aussi, commerçants. – En tout cas, voilà, c'est ce que les commerçants mauritaniens, plutôt, ont promis au directeur général du commerce intérieur pour faire en sorte que la cherté de la vie soit derrière nous. Eh bien, on va refermer le sujet de l'IME avec quelque chose qui préoccupe toutes les populations ivoiriennes en ce moment, c'est la canicule qu'il fait à Budjan en ce moment. Et en Côte d'Ivoire, il fait extrêmement chaud. Et pour ne pas rassurer du tout les populations, la Société Météorologique Nationale dit qu'il faut s'attendre à pire. – Alors qu'on est déjà à 38 degrés dans le nord de la Côte d'Ivoire, à 34 au sud, on annonce encore que dans les jours qui viennent, il devrait faire un peu plus chaud. Je crois qu'en pareilles circonstances, des mesures individuelles devraient pouvoir mettre aux populations de mieux résister, donc contre la chaleur. Boire un peu plus d'eau, c'est ce que relève le contraire. – Je le recommande. – Diminuer, réduire au mieux les activités physiques et puis réduire autant d'exposition au soleil. Voici quelques astuces qui devraient pouvoir nous permettre quand même de résister au mieux ou de lutter contre cette période de chaleur que nous devons traverser tout le long de ce mois à venir. – Oui, il faut savoir que le mois de mars, selon la Société Météorologique, est le mois le plus chaud de l'année. Donc au titre des astuces aussi, il faut se couvrir la tête, c'est important parce que c'est ainsi qu'on sent le soleil sur la tête, franchement, ça fait l'effet d'un marteau sur la tête. Voilà, Naomi, on s'arrête ici tout en espérant que les populations se protègent contre les rayons du soleil qui en ce moment font très mal. Voilà, merci Naomi, merci Miami. – Merci, merci, merci. – Messieurs, vous me faites sourire. – Pourquoi ? – Vous parlez de la vie chère et puis ensuite vous parlez du soleil. Mais avec la vie chère, qui va rester à la maison ? On est tous exposés, on est dehors. Vous cherchez… Mais c'est ça ! – Bon, même qu'on sort pour chercher en ce moment… – Oui, donc on se protège un tout petit peu, quoi. – Il faut se protéger pour éviter de tomber par… – On cherche des parapluies, des casquettes, des choses comme ça. – Parapluies, casquettes. Et puis il faut éviter, comme le recommande la Sodexam, éviter de rester exposé pendant longtemps au soleil. – Longtemps. – S'hydrater régulièrement, donc boire beaucoup d'eau, voilà, sinon après, c'est compliqué. – Et puis verser aussi de l'eau sur soi. – Bon, si. – On a des brumisateurs aujourd'hui, on a de quoi… – Bon, pour ceux qui ont les moyens de s'en acheter. – Mais non, on peut prendre même une petite bouteille d'eau et puis de temps en temps, s'asperger un tout petit peu… – La tête et tout ça. – La tête, le visage, pour se rafraîchir un tout petit peu et puis continuer la journée. Je le dis parce que nous sommes chanceux, nous autres qui travaillons dans des bureaux climatisés et tout ça, mais ce n'est pas le cas de la majorité des Ivoiriens, n'est-ce pas l'IME ? On est tous dehors, on a vu les femmes du vivrier, elles sont sous le soleil, on n'a pas le choix. – Elles ont la chance d'y être aux ors, il ne fait pas un contraire chaud. – Non, ça, ça, ce sont les grossistes. – Oui. – Après, les revendeuses, elles sont là jusqu'à pas d'heure, en fait. Donc, courage à tout le monde. Et puis peut-être que vous, les hommes, vous allez arrêter de porter vos costumes aussi. – Bon, rassure-toi, quand on sort d'ici, on retire la veste. On s'en met cette chaleur-là. – Super. On vous retrouve quand, messieurs, pour l'intégrale ? – On est toujours avec l'IME ? – Oui, on sera avec lui. – On aime à le recevoir sur ce plateau. Et vous, pour cette émission, on se retrouve ? – Tout à l'heure, tout à l'heure pour Matin Express. – Aujourd'hui, c'est l'express, ce n'est pas continu ? – Oui, on est en mode express, on est en mode express. – Si ce n'est pas express, c'est continu, après, c'est instant, on se retrouve dans l'intégrale, on se retrouve dans la revue de presse. Mais tout ça, c'est pour le bonheur des téléspectateurs, on vous sert l'information pratiquement en temps réel. Merci, messieurs, et puis à tout à l'heure. Matin Bonheur se poursuit, et permettez-nous de remercier tous ces… – Sous-titrage FR 2021